bonjour tout le monde c'est caribou canadien que vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller on poursuit l'aventure du jeu au court legacy life sur la chaîne du caribou canadien oh yeah bonjour est ce que tout va bien non pas du tout mon précieux veau de lune biscuit a été enlevé par de vicieux braconniers au nord j'ai tenté de les en empêcher mais je n'ai pas réussi je compatis pour votre veau de lune monsieur garneuf juste garneuf je ne suis qu'un gobelin et pas des plus courageux je n'ai aucune chance contre une meute de braconniers sanguinaires oh ma pauvre biscuit j'espère qu'elle pourra s'échapper pourquoi pensez-vous que les braconniers ont pris biscuit je n'en ai aucune idée la bouse de veau de lune est utilisée comme engrais pour les plantes magiques mais je doute fort que les braconniers ça donne beaucoup au jardinage qui sait ce qu'ils lui feront elle pourrait se faire battre écorcher et triper et empailler un beau de lune ce n'est pas banal pourquoi avoir choisi biscuit un jour elle m'a suivi et puis elle ne m'a plus quitté je ne voulais pas d'animal de compagnie mais maintenant je n'imagine plus ma vie sans elle les volumes sont souvent jugés stupide et ridicule mais ma biscuit fait preuve d'une grande force de caractère je ne les changerais pas contre un hippogriff un hippopotame ni même une poule aux oeufs d'or ça non je vais essayer de retrouver votre veau de lune gare 9 c'est gentil si seulement tous les sorciers étaient si affables si vous la trouvez et me la rapporté la récompense sera la hauteur de vos efforts gardez l'oeil ouvert et fait attention là-bas les braconniers n'ont aucun scrupule j'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit je ne sais pas Des braconniers Garde 9 disait vrai Je ferais mieux de faire attention Sous-titrage ST' 501 Le balan est là C'est aussi calme qu'une tombe ici Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va aller retrouver ton maître Garnaf, d'accord ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai réussi à la sauver sans trop de problèmes. Oh, merci. J'ai tendance à attendre le pire venant des braconniers. J'ai hâte de la ramener à la maison. Ses petites danses nocturnes me manquaient. Oh, quelle joie ! Vous pouvez la récupérer, mais pas de la récupérer, mais pas de la récupérer, mais pas de la récupérer. C'est parti. C'est parti. Bon, c'est parti. Bon, on va faire une autre mission. Bon, c'est parti. 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 Un jeu qui t'intéresse ? Un jeu qui t'intéresse ? Bon, c'est parti. Bon, c'est parti. Très rapidement. J'aime Harry Potter, mais pas tant de ça. Pas au point de faire des quiz. C'est assez de connaissances générales là-dessus. Ouais, nouveau Branducroix. Francophone hors Québec. Ah, fuck. J'avais oublié, je dormais ici. J'ai joué à quel jeu dans ma main ? C'est dur pour moi. Qui ? Je suis désolé Madame Bickel. Qui a tué votre mari ? Théophilus Arlo. J'en suis certaine. Il menaçait mon mari depuis des semaines et... Oh, où est mon fils ? Où est Archie ? Je ne veux pas vous faire peur, mais est-il possible qu'Arlo l'ait enlevé ? La sacoche d'Archie a disparu, alors... Il est peut-être parti tout seul. J'espère qu'il est juste parti se balader, comme il le fait souvent. J'espère qu'il n'était pas là quand Arlo... Quand mon mari... Savez-vous dans quelle direction Archie est parti ? Il a une petite cachette dans la forêt au sud d'ici. Il ne s'aventure jamais loin. Mais s'il a vu Arlo s'en prendre à son père... J'ai peur de partir... Au cas où il rentrerait à la maison. Avez-vous d'autres choses à m'apprendre sur Arlo ? C'est le bras droit de Victor Rockwood. Une ignoble créature misérable, vicieuse et agressive. Mais... Pour quelle raison Arlo tuerait-il votre mari ? Mon mari enquêtait sur les activités de Arlo. Il a découvert une partie de ce qu'il trouvait. Je l'ai supplié de ne pas s'en mêler. Mais... Mais il était convaincu. Nous allons retrouver votre fils, Madame Bickel. Merci. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Ne vous inquiétez pas, Madame Bickel. Nous vous ramènerons Archie. Qu'est-ce que j'ai apporté ? Quand j'ai apporté la lettre qu'on a trouvée à l'officier Singer, elle m'a parlé de Monsieur Bickel. Il s'employait à la même chose que nous. Fournir des preuves à l'officier Singer pour faire tomber Arlo. J'espérais lui parler de ce qu'on a pu trouver, mais... Il était trop tard. Rebellio. ... ... on doit courir 160 mètres quand on a des balais que tu lui as apporté elle m'a remercié mais il était évident que ce n'était pas suffisant à ses yeux quel dommage que les hippogriffes ne puisse pas parler elle céleste pourrait fournir les preuves dont nous avons besoin contre arlo il nous faut réveiller ce doit être la cachette du petit archi celle dont parlait madame beckel il n'aurait pas fait ça dans sa propre cachette quelqu'un est venu le trouver ici réveilio est peut-être notre seul espoir de découvrir par où il est parti réveilio réveilio les empruntes d'art il est parti par là je pensais que nous aurions déjà retrouvé à mon avis il a continué de courir s'il était suivi si c'est arlo qui est à ses trousses j'espère que tu as raison quelqu'un comme arlo n'hésiterait pas à tuer un enfant nous devons trouver archi et vite réveilio les loups on va te voir on va on 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 C'est parti ! La sacoche d'Archie. Pourquoi l'abandonner ainsi ? Il a dû la laisser tomber en échappant à Arlo. C'est le moment de nous servir à nouveau de réveillon. C'est toute une merde. Archie est passé par ici. C'est une merde à 90% mon petit Zazupino. Je souhaite de rester dans ton pays de merde toute ta vie avec tes ignorants. J'ai un mauvais pressentiment. Arlo doit avoir une raison de s'en prendre à Archie. Je me demande de quoi Archie a été témoin. J'espère qu'il n'a pas vu Arlo tuer son père. Il ne s'en remettrait jamais. Je ne vois pas du tout comment il le pourrait. Ça devrait avoir tous 13 ans certainement. Rebellio. Un embranchement. On doit encore se servir de rébellio. Il y a plusieurs empreintes de bas. Ah, Arlo l'a rattrapé ici. Je n'aime pas ça. Ils sont partis par là. Arlo. 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 Des sombrales ? Ne sont-ils pas magnifiques ? Pas des sombrales ? J'ai vu la mort quand j'avais 9 ans. J'ai aperçu mon premier sombrale tout de temps après. Cela m'a réconfortée, et c'est toujours le cas. Je pense que ceux qui ont été confrontés à la mort méritent une petite compensation. Les docent ! L'avis ! Réparons ! Réparons ! Réparons ! Je vais me défoncer. Je vais me défoncer. Réparons ! Et tu peux me défoncer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, on n'est même pas anglophones, on parle français. Ma première langue, c'est le français. Je devrais aller faire ton shopping et me manger le cul, ce serait mieux. Qu'est-ce qu'il y a dans la tente ? Je ne m'attendais pas à ce que cette tente soit si grande à l'intérieur, ça complique un peu les choses. Exactement. Parce que c'était ignorant, c'est normal. Ignorance, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est parti ! 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 Ah, il est là ! Je pense qu'on a compris. Demain 33, ça va ? Demain 33, ça va ? Réveilleux ! Réveilleux ! S'il te plaît, j'ai besoin d'aide ! Archie ? Archie ? Archie Beagle ? Ta mère nous envoie de chercher. Je suis si contente de te voir. Passons fort, Archie. Désolée. Il faut qu'on arrive à ouvrir ça. Allo, Mora. Un certain Arlo, il a tué mon père. Oh, désolé. Désolé, Archie. Il ne s'en tirera pas comme ça. Mais on doit d'abord te ramener auprès de ta mère. Merci de m'avoir sauvé. Ne nous remercie pas, Archie. Il est temps de partir. On sait par où passer pour te ramener chez toi sans danger. Ils l'ont déjà amené. Tu joues à jeu, démon ? Ah ouais, t'es rendu où ? J'ai entendu les gens qui m'ont enlevé par les deux. Quels amis, mon chéri ? Monsieur et Madame Raib. Monsieur Philbert. Et je crois qu'ils ont aussi prononcé le nom d'Auto. Je vais leur parler. Allez, file à l'intérieur. Oui, maman. Ah ouais, mon petit Chris, ça voyait en dedans. Voilà. Je vous en supplie. Encore une fois, je suis désolé pour votre mari, Madame Bickel. Merci. Et merci d'avoir ramené Archie à la maison. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre gentillesse. Pas d'inquiétude, Madame Bickel. Mon père disait souvent que la pluie ne tombait pas sur un seul toit. Nous pouvons nous entraider. Il est supposé avoir un coffre ici. Ah, ici. Fox Town. Salut. 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 Oui. J'ai déplagué les Quagriffes. Ça fait un petit bout. Ça ne me rappelle pas la dernière quest que j'ai. avec le toit la geste fax ah ouais autre work acheter propre vas-y fort ça va en jeu non moi je connais anguio porn quelque chose qui sonne ici en ce xbox il est déjà sorti astu ça l'humos Tu crois ? Ah ouais, il sortait sur Xbox, ah c'est vrai, il sortait juste sur les grosses consoles en premier, c'est vrai, j'avais oublié ce parti-là, y'a quelqu'un qui avait dit ça. Oh non, pop des conneries. Et ça sonne puis je le trouve, pop ou qu'elle. Merci mon champion. C'est bien. C'est bon. Rébellion. C'est bon. C'est bon. Je sens que je vais rigoler. Rébellion. 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 Je parle mieux que toi, tabarnak. Avec ton accent québécois. Personne qui comprend rien. En plus, lorsque je vais à des endroits, la plupart du temps, ils disent qu'un accent est différent. Je ne parle pas comme nous. Ah oui, je ne parle pas comme vous aussi. Je ne parle pas. Ah ben. Je parle vous, je parle des gens de par chez nous. Il y a un coffre là. Comment je peux y aller ? Qu'est-ce que vous n'avez pas ? Hop là, je t'aime de l'acide. Bah... Fantastique. J'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé avec Ominis ? Je lui ai dit qu'on ne pourrait pas éviter la magie noire éternellement. Alors, plus on en sait sur sa Lazare Serpentard et la magie noire, mieux on sera préparé. Malheureusement, seuls les Gaunts savent où se trouve l'entrée du scriptorium. Et Ominis refuse de me le dire. Peut-être que je devrais essayer d'aller lui parler. Toi ? Ça ne coûte rien d'essayer, mais ne te fais pas trop d'illusions. Ominis est très têtu. Il l'a toujours été. Je sais où il est. Je vais t'y emmener, puis je vous laisserai. Allons-y. Par ici. Par ici, bouge. Je suis au jour dans le live d'Incaribou, je me suis fait deux spectacles. Bien que cela ne nous est pas arrêtés jusqu'à présent. Petit cochon des prix. En réalité, si. On s'est fait prendre. Fichu, esprit frappeur. Il est vraiment pénible. Le voilà. Bonne chance. Reveilio. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je te regarde, puis je te parle. Bonjour, Ominis. Est-ce que tu as un instant ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que vous manigancez encore avec Sébastien ? S'il te plaît, Ominis. Je t'ai déjà parlé de ce qui s'est passé dans ma crypte. Sébastien voulait que je puisse m'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité pour rattraper les autres élèves de cinquième année. Il ne pensait pas à mal. Ça se tient, j'imagine. C'est juste que Sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment et je suis en colère contre lui. Ne me dis pas qu'il parle encore de ce... ce scriptorium ? Parce qu'il t'en a parlé ? Oui, nous parlions des fondateurs de Poudlard et il a abordé le sujet. Mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus. Eh bien, il pense que le scriptorium renferme un moyen de sauver Anne. Je pense qu'il est surtout plein de magie noire et qu'il vaut mieux éviter de s'en approcher. Mais, tu n'y es jamais entré ? Bien sûr que non. J'en connais seulement l'existence grâce à ma tante préférée, Noctua. Elle et moi, on pensait pareil. Elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la magie noire. D'ailleurs, elle pensait pouvoir convaincre ma famille que Salazar Serpentard ne se limitait pas à un culte du sang pur. Elle avait entendu parler de ce scriptorium et pensait que ce qu'il renfermait pourrait nous en apprendre plus sur lui. Bonne soirée, Zazupito. Bonne nuit, coutouard. Elle écrivait souvent à mon père au sujet de ses tentatives pour y accéder. Et puis, elle a disparu. Plus personne n'a jamais essayé d'y entrer. Je compatis pour ta tante. Tu n'aimerais pas comprendre ce qui lui est arrivé ? Noctua s'est engagé dans cette voie avec de bonnes intentions. Et ça lui a coûté la vie. Je ne veux pas que ça se reproduise. L'histoire ne se répétera pas forcément. Et puis, tu as dit que ta tante et toi partageaient les mêmes idéaux. Tu pourrais peut-être lui rendre hommage. Obtenir des réponses au sujet de Serpentard et aider Sébastien à trouver des réponses pour Anne. Ta tante était seule. Nous, nous sommes trois. Je vois où tu veux en venir. Et je dois bien l'avouer, tu m'as convaincu. Je ne pensais pas ça possible. Très bien. Je vais vous dire ce que je sais. Va chercher Sébastien, je vous attends ici. J'espère que je ne vais pas le regretter. Comprime. Sébastien, c'est pas zéro que t'as accès au Stéptorium. C'est maintenant que tu te décides à parler ? Tu ne voulais rien me dire. Même quand j'ai besoin. Ce n'est pas toi qui m'as dit ce que j'avais besoin d'entendre. Le système a un lien avec le chiffre 3. Eh bien, trois têtes valent mieux qu'une. Normalement, c'est deux têtes, pas trois. Et en suivant la logique, trois têtes valent mieux que deux. Ce sont les bases des mathématiques, Mélis. Confirme ! Je ne sais pas si c'est quelque chose. J'espère qu'on sera à la hauteur. Lumos Je me dois faire entendre, nous n'avons pas à nous servir de la magie noire comme le prénisme famille. En arrivant dans le Stéptorium, je trouvais la preuve que Salazar Sapanta accomplit bien plus que ce que l'on croit. J'ai créé à mon frère, et c'est maintenant comment j'ai accédé à l'entrée du couloir et qu'il n'existe pas de chemin direct vers le Stéptorium. Il s'agit d'un labyrinthe aux nombreux défis. J'espère que mon frère n'emboîtera le pas. Et que nous pourrons étudier l'héritage de notre ancêtre. Tout comme les deux, Noctua Gond. Un extrait de journal, signé par Noctua Gond. Gond ? Ominis, ta famille était ici ? Je sais, c'était ma tante. Tu étais au courant ? Et tu ne m'as rien dit ? Réparo ! Ominis, le journal mentionne de nombreuses affaires. On va en former une sculpture d'une personne qui affronte un serpent. C'est sûrement ça à la voix que j'entends. La voix est ancienne. Signé. Tu entends une voix ? Ça a commencé quand tu as réparé le relief. J'entends une voix qui me parle. Je parle fourchelangue. Je comprends les serpents et je peux leur répondre. Presque tous les fourchelangues sont des descendants de Salazar Serpentard. J'aimerais bien pouvoir parler aux serpents. Il vaut peut-être mieux pour toi que tu ne parles pas fourchelangue. C'est souvent associé aux mages noirs. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé fourchelangue. Mais je suis sûre que si je le fais, la porte s'ouvrira. J'espérais que tu avais changé d'avis. Nous n'avons aucune raison d'arrêter maintenant. Quelle ironie. Quand j'ai quitté la maison, j'ai juré de ne plus me mêler de la magie noire. Et pourtant, je suis là. Recule. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Ça a marché. Ominis, tu possèdes une capacité rare. Nous deux, je commence à me sentir exclu. Nous deux ? Rébellion. Je... Peu importe. J'ignore pas où passer. Comme un labyrinthe. Confrime-t-il ! Mon arbre, c'est trop tard. Vous voulez sûrement que ce soit difficile. La porte par laquelle nous sommes passés est fermée. L'autre porte nous attend. Examine attentivement chaque porte pour trouver des... Le cadran exige de la concentration. Le camp noctua a dit la même chose. Sûrement s'entraîné un peu avant. La queue, puis ça. Ok. Voilà. C'est ça, là ça part. Un autre portail. Serpentard était plutôt joueur. Ouais. Ça m'a très bien. Regarde-toi dans une glace, c'est bien. Regarde-toi dans une glace. C'est prometteur. Encore un cadran résolu. Impressionnant. Excellent travail. Rébellion. Lumos. Compris-toi. Meow. Lumos. Rébellion. Il y a une porte, là. Mais euh... Non, il n'y a pas de porte. Lumos. Porté-co. Lumos. Extraordinaire, ce voyage est périlleux, mais c'est enrichissant. Je trouverai bientôt le scriptorium et je lèverai la voile sur les mystères entourant la fondation de notre maison. Talazar Saint-Partard avait de grands projets pour nous, j'en suis sûr. Noctua évoque des épreuves douloureuses et difficiles, mais aussi des récompenses. Triangles et puis le poisson. C'est ce qui m'inquiète. Tout ce que j'ai entendu, c'est... Rebellion. On doit continuer. D'autres ennemis nous attendent. Examinez chaque couloir. Il est sans doute difficile de déterminer où ils mènent. Lumos. Cet extrait de journal, il parle de ce qu'on reçoit. qu'on ressent quand on est perdu et rejeté. Pauvre tante Noctua. J'ai échoué sur le cadran. Il s'est jeté sur moi comme un vrai serpent, mais je dois trouver un moyen d'avancer sur le salut de ma famille. Les enfants ne devraient pas avoir à suivre des vieilles traditions. Ce scriptorium devrait contenir la preuve que notre écritage est bien plus grand qu'il y paraît. Ominis, ta tante voulait changer les traditions de TFN. Très bon travail. On se rapproche du scriptorium. Lumos. Je vois quelque chose là-bas. Rebellio. Troublant. Lumos. Trois est vraiment troublants. Mais nous devons continuer. Pour ma tante. La porte. Je crois que nous sommes de nouveau bloqués. Salazar Serpentard n'en a donc pas fini avec... Crucio. J'ai perdu espoir, je suis coincé, j'ai entendu un cri, j'ai vu les visages tourmentés. Le seul moyen d'avancer est de lancer un sortelège impardonnable, même si je voulais en lancer un. Je n'ai personne sur qui le faire, Salazar Serpentard a mis un point. Une épreuve particulièrement odieuse dans la dernière lettre de mon frère, je l'ai invité à venir. S'il vient à moi tout seul, il sera condamné malgré nos différences. Je ne lui veux aucun mal, j'aurais aimé que l'on se quitte en meilleur terme. Ominis. Un squelette. Et le dernier extrait du journal de Noctua. Elle dit qu'elle était piégée ici par un sortelège impardonnable. Lumos. C'est ici qu'elle est morte. Et c'est ici que nous mourrons. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Ominis, je suis sincèrement désolé pour ta tante. Mais je sais quoi faire. Ce sera difficile. Tu as dit que tu savais quoi faire ? Des visages torturés sur la porte et le mot Andoloris gravé dans la pierre. Je pense que si on lance le sortilège Doloris, la porte s'ouvrira. C'est pour ça que Noctua est morte. Elle n'a pu lancer le sort sur personne. Ominis a le plus d'expérience. Il devrait le lancer. Ominis semble prêt à t'écouter. Tu pourrais lui demander ? Il a l'air d'être en colère contre toi. Je vais aller lui parler. Bien. Use de ta magie, pour ainsi dire. Si seulement on avait un peu de chance liquide... Tout cela aurait pu être évité. Ominis, je ne pensais pas qu'on finirait dans cette impasse. Salazar Serpentard y avait pensé. Il s'est rendu coupable de choses impardonnables. Je vous ai entendu avec Sébastien. Et je refuse de le faire. Le sortilège Doloris, c'est de la torture. Et j'en sais quelque chose. Sébastien m'a raconté ce qu'il s'est passé quand tu étais enfant. Tu n'avais pas d'autre choix. J'aurais dû savoir qu'il t'en parlerait. Et on a toujours le choix. Je suis aussi coupable que les pires membres de ma famille. Les sortilèges impardonnables ne fonctionnent que si on le veut vraiment. La douleur que j'ai infligée était volontaire. Et je ne me le pardonnerai jamais. C'est à cause de ce sortilège que je n'ai plus de famille. Sébastien et toi allez devoir trouver une autre solution. Si tu lances en Doloris, tu le regretteras toute ta vie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ominis n'acceptera pas de lancer le sortilège Doloris. C'est ridicule. Comme s'il valait mieux mourir ici plutôt que lancer un fichu sort. C'est à nous d'agir. Je peux t'apprendre en Doloris, ou bien te le lancer. Attends, tu ne m'as pas dit que tu savais lancer en Doloris. Je ne sais pas si c'est le cas. Ominis le sait, pourtant il ne nous laisse pas le choix. Je n'ai pas envie de finir comme Noctuagont. Je pense pouvoir le faire, s'il le faut. Je ne veux pas apprendre le sortilège, mais je peux supporter la douleur. Tu peux le faire sur moi. Merci, je ne l'oublierai pas. C'est bon ? Je suis prêt. En Doloris ! Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Cette douleur, c'était insoutenable. Mais je m'en remettrai. Continuons. On a réussi. On a trouvé le scriptorium de Salazar Serpentard. Je n'arrive pas à y croire. Réveilio. Une pièce secrète et bien protégée sous Poudlard, où Salazar Serpentard, sans avoir passé du temps à élaborer divers plans à long terme concernant les élèves, et réfléchir aux désaccords qu'ils avaient avec les autres fondateurs. Sébastien, Roménis, il y a un livre, juste ici. Tu as trouvé quelque chose ? Vous deux, allez-y, et dites-moi ce qu'il y a dedans. Je vais explorer les environs. Je peux regarder ? Je crains que nous ne parviendrons jamais à un accord. Je n'arrive pas à ramener un seul d'entre eux à la raison. J'espérais que l'opinion de Godric serait proche de la mienne, qu'il comprenne pourquoi il fallait des élèves de qualité, et il s'est mis à croire à la théorie ridicule qu'il voudrait que les nés moldus soient aussi capables que les sorquets de sang pur. Il est énervé quand je lui ai exposé mes réserves sur la question alors qu'il ne l'avait jamais abordé auparavant. Je suis là de ce conflit et je ne peux plus supporter de voir des couloirs remplis d'enfants inaptes qui se seront passés pour des sorciers et des sorcières. C'est avec le cœur lourd que j'irais aisé que je devais partir. Je placerai la créature dans un état de sommeil profond, isolé dans l'entente, l'attente d'être réveillée par une personne qui partage mes opinions, un descendant qui se porterait volontiers pour corriger les erreurs que les autres en s'inégligement commises, « Débarrasse à Poudlard de ceux qui en sont indignes et qui ne font que souiller mon héritage. » « Rébellio ! » « Qu'est-ce que tu en penses ? » « On dirait une sorte de livre de sort. » « C'est incroyable ! » « Un objet ayant appartenu à un fondateur de Poudlard. » « Quel honneur ! » « Pourquoi Omenis ne m'a-t-il jamais parlé de sa tante et de sa découverte ? » « Qu'est-ce que tu vas faire avec le livre de sort de Serpentard ? » « Ce que je fais avec tous les livres, je le lirai. » « C'est une habitude que m'ont inculquée mes parents. » « Mais je ferai ça plus tard. » « Pour l'instant, explorons cette pièce. » « Je ne veux pas partir, mais je vous dois une fière chandelle à tous les deux. » « Sans vous, on n'y serait jamais parvenus. » « Nous avons de la chance d'être encore en vie. » « Nous devons jurer de ne plus jamais faire une chose pareille. » « Je vois la sortie. » « Enfin une bonne nouvelle. » « C'est promis. » « Je suis sincèrement désolé pour ta tante, Omenis. » « Après tout ce qui s'est passé, je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé. » « Merci. » « Je suis sincèrement désolé pour ta tante, Omenis. » « Prostégo ! » « Prostégo ! » « Rebellio ! » ... 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